Bien sûr, la question de l'Europe est une drôle de question. Quand on est finalement, moi-même, venant d'un endroit encore plus à l'ouest d'ici, on est à un bout de l'Europe par rapport à un autre endroit. Alors quand Paul B. Preciado me pose la question de dire, voilà, on voudrait vous inviter à la documenta, objet de référence finalement dans l'art contemporain, cette cacanale, automatiquement rejaillissent des noms, oeus, rejaillissent des noms très importants finalement de la construction, ou de ma construction, ma pensée. Donc on se demande si ce n'est pas une blague, et la deuxième blague c'est finalement quand on vous dit, bon, la documenta cette année ne va pas se passer que à Castel, mais prendre le contre-pied d'une politique européenne, en tout cas d'une politique économique, c'était le plein moment où finalement on sanctionnait encore une nouvelle fois la société grecque, et le sujet était apprendre d'Athènes. Donc à cet endroit-là, quelque chose d'un décentrement, ça c'est certain, parce qu'en effet, d'être invité à la documenta en Allemagne, pays qui n'est pas mon pays, et en même temps de devoir répondre à la question apprendre d'Athènes, et qu'est-ce que c'est qu'un parlement des corps, ou qu'est-ce que serait un parlement des corps. Donc bien sûr, le chemin est évident, c'est de tout de suite aller dans ces deux endroits, et de partir de son coin d'origine, pour questionner finalement qu'est-ce que ça veut dire, moi, artiste française, mais nourrie à travers le globe, de beaucoup de questions sur le théâtre, et la question du pouvoir du théâtre et de l'art, d'arriver d'abord à Athènes, puisque j'ai commencé directement par aller à Athènes, et peut-être qu'au cours des circonstances, c'est que j'arrive le jour où se passe un événement particulier, puisque c'est la conférence de presse de Yann Fabre, qui est alors nommée directeur du festival d'Athènes et d'Épidore, et que c'est absolument scandaleux, puisque lorsqu'il propose sa programmation, avec en arrière-plan quand même l'acropole, il n'y a que des artistes flamands ou belges, et qu'il ose dire quand même, il faut d'abord commencer par ça pour vous appreniez, vous les artistes grecs. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup, je me suis senti très grec. Je me suis dit, dans l'Europe, alors il existe donc une forme de colonialisme aussi artistique, par quelqu'un qui finalement ne s'est pas posé la question première, de dire « mais qu'est-ce que je vais faire là-bas ? » et que sa première des choses était de dire « je m'approprie moi la gloire d'être nommé directeur. » Et quelque part, à cet instant-là, où je me trouvais à Echara, dans le quartier alternatif, finalement, avec Paul Bépressiado, avec l'équipe de la Documenta, je me suis dit « mais si j'étais une artiste de scène et performeuse grecque, je ferais sauter le Parthénon. » Je ferais exploser l'Acropole, parce que quand j'arrive à Athènes, qu'est-ce que je vois avant toute chose ? Je vois le quartier autour de l'Acropole, le centre, et je vois le reste du pays. Et ce que je voyais dans le reste du pays, c'était des gens qui étaient contraints à une rigueur économique et qui, en même temps, accueillaient des migrants avec une capacité incroyable, une humanité incroyable. Donc quelque part, à cet endroit-là, je voyais quand même la réponse la plus directe, c'est que l'Europe était sous mes yeux, encore une nouvelle fois, entre les mains des Grecs, qui disaient « mais tout le monde peut être européen si on va partager ». Et peut-être que cet endroit-là, c'est ça qui m'a tout de suite touché, c'est de me dire « ok, alors dans ce cas-là, je vais créer une performance en disant quitte à être une figure européenne, autant se prendre pour Athéna. Donc je me prends pour Athéna.